Shadowlands est sorti depuis un petit moment maintenant, avec un équilibrage, on va dire, particulier au niveau des congrégations. Si par exemple on veut regarder les chasseurs, quelles sont les congrégations ? Fées, 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 fées... Ah, ok, là il n'en avait pas. Au niveau des moines, qui rient, qui rient, qui rient, qui rient, qui rient... Ouais, je pense que tu vois grosso modo l'idée, l'équilibrage est particulier au niveau de Shadowlands. Ils ont eu beaucoup de mal avec des congrégations, il y a eu des modifications au dernier milieu, qui ont complètement cassé un pseudo-équilibre qui aurait pu exister à certains moments. Bref, ils ne pouvaient pas changer de tout, c'était lancé, les gens avaient déjà choisi la congrégation, le progrès était lancé, Shadowlands est en route. Donc à partir de là, évidemment, ils se disent, bon bah voilà, c'est lancé, on ne va pas revenir immédiatement dessus. Donc il y a eu des petites modifications d'équilibrage sur 2-3 trucs, comme sur la légendaire du Drudexie par exemple, ou sur les dégâts du chasseur précis, mais grosso modo c'était très léger de façon à ne pas déranger les personnes qui avaient déjà fait des choix. Maintenant, ça va être un peu moins le cas, on a beaucoup plus de renom, on peut rechanger facilement de congrégation, et il va y avoir du coup une grosse mise à jour d'équilibrage. Ils ont commencé à modifier le PTR, donc les serveurs publics de test, donc Public, Test, Rhylm, avec un gros paquet de modifs. OED s'occupe de Data Mining, tout ça, donc ils vont lire et checker en gros les modifications qu'il y a directement dans le jeu, et au niveau des données, sur les différentes classes. Donc ils ont chopé pas mal de petites modifs qui ont eu lieu, et à partir de ça, ils les ont listés là-dessus, donc on va les parcourir. C'est des modifs qui devraient arriver sur nos serveurs de jeu à un moment, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans deux semaines, ça peut être dans un mois, on n'a pas encore de date à ce moment-là. Il peut y avoir également des modifs, parce qu'ils ont également fait des changements de design complet au niveau des congrégations, surtout sur celles où ils n'étaient déjà pas décidés, ils ont changé 5 fois de comment ça fonctionne, comme par exemple le pouvoir ventir en voleur, ou le pouvoir des nécrolords en chasseurs de démons qui a changé 40 000 fois et qui n'a jamais pris forme sur quelque chose de concret ou de solide. On va voir dans cette vidéo, du coup, les modifications pour chaque classe auxquelles on peut s'attendre. C'est pas définitif, c'est un début, et ça risque d'aller dans ce sens-là très fortement. Voilà, je mets des petits guillets histoire quand même de, voilà, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en penses au niveau de ta classe dans les commentaires, et je t'ai découpé la vidéo classe par classe. Donc si t'es intéressé que par le démoniste, tu peux aller sur la partie démoniste. Et si t'es intéressé ou t'es curieux simplement de savoir ce qui se passe sur l'ensemble des classes du jeu, tout comme moi, je t'invite à regarder évidemment toute la vidéo, c'est parti pour aller voir ça. Donc, dans un premier temps, au niveau des conjugations, on a des légères modifications au niveau des sous-binds, mais rien de réel, principalement des modifications de texte. On va passer à la suite. Au niveau du chevalier de la mort, le Death Knight, on a des modifications au niveau des Zora sur le décableau, honnêtement, c'est pas très clair pour moi de ce que ça change, vu qu'ils disent qu'ils retirent les modifiers, mais honnêtement, je suis pas bien sûr d'avoir bien compris, donc je vais la passer, je reviendrai dessus sur une autre vidéo ou à un autre moment, s'il y a réellement quelque chose, mais je suis même pas sûr qu'il y ait des réelles modifications. Ensuite, on a un point qui a été ajouté au niveau du talent Relish in Blood, donc voilà, une petite modification quand même, un petit point. On a l'aspect impie, donc l'aspect impie, désormais, la mort et décomposition, avant, il n'y avait pas de limite de cible, et c'est indiqué que Scorch Strike, donc la frappe de base du décal impie quand il la tape en zone, aucune limite ? Hum, maintenant, c'est 4, 4 cibles maximum en zone autour. Donc, gros gros nerf à ce niveau-là, au niveau de la mort et décomposition, et du coup, tu vas pouvoir exposer beaucoup moins de choses, tu vas pouvoir faire beaucoup moins de trucs de zone, donc Scorch Strike, désormais, est limité à 4 cibles en zone. Ça, ça change quand même pas mal de choses. Petite modification au niveau du texte de Defile, mais honnêtement, je ne pense pas que ça change grand-chose non plus. Légère ajustement au niveau du conduit, parce que ce n'était pas logique, 3-9, 3-9, bon, voilà, ça se tient, ça ne changera rien non plus. On a les pouvoirs d'anima, donc ça, ça ne va pas nous intéresser, parce que Torgas, de toute façon, c'est très, très simple, peu importe ta classe, peu importe l'e-level. On a Death Dew, donc ça, c'est le pouvoir d'effet. Le pouvoir d'effet fait que ça remplace ta mort et décomposition, par le pouvoir d'effet, qui fait que ça va augmenter ta force et ça va diminuer les dégâts que les ennemis te font. Ça se fait stacker par 1% jusqu'à 8%, désormais, c'est 2%. Ça devient déjà, désormais, nettement plus intéressant. C'est principalement joué sur les dégâts Frost avec un build anéantissement. Voilà, donc à l'heure actuelle, c'est pas joué, cette congrégation, quasiment pas. Évidemment, on est Crawlord all the way pour quasiment tous les dégâts, que ce soit en PvP ou en PvE, donc on va voir si ça change réellement quelque chose. On a également une modification au niveau du Kyrian, qui va faire davantage de dégâts. Donc voilà, pourquoi pas. Et ça va également réduire les dégâts que les ennemis te font de 8% au lieu de 5%. Donc petit tap au niveau du Kyrian, est-ce que ça sera plus joué ? Je pense pas, ça restera joué sur les tanks, et du coup ça sera mieux, mais de là à remplacer Nécro, je pense pas. Au niveau du chasseur de démons, on a Fodder to the Flame, qui a été complètement rechangé. Bon, j'ai pas trouvé, donc je vais en monter dessus. Donc, les dégâts de tes sorts ont une chance de faire appeler un démon du théâtre de la souffrance pendant 25 secondes. Donc déjà, c'est plus actif, c'est tes dégâts ont une chance d'eux. Jeter de glaive fait des dégâts létaux. Donc en gros, où tu balances, jeter de glaive, ça le one-shot, ça one-shot le démon qui va apparaître, et qui expose à sa mort. Ça va faire 175% de dégâts de ta puissance d'attaque en zone aux ennemis autour de toi, et ça te soigne de 25% de ton maximum de points de vie. Donc ça va te soigner de 25% de THP quand tu tues le démon, et ça va faire des dégâts de zone à hauteur de 175% de tes dégâts d'attaque de façon aléatoire. Et l'explosion est réduite jusqu'à 5 cibles. Donc c'est capé à 5 cibles. Voilà, gros point d'interrogation, avoir en jeu, avoir le RPM, donc le taux de proc par minute du truc. Est-ce que c'est capable de concurrencer en PVP ? Non, ça c'est sûr que non, parce que la track, tout ça, c'est beaucoup trop fort. En PVE, en raid, il faut voir le taux de proc. Donc, pourquoi pas ? Mais est-ce que ça va réussir à arriver les idées avec fait ou ventir ? C'est pas certain. Et du coup, même plus, par contre, ça peut être vraiment pas mal. Parce que du coup, t'es content d'avoir des dégâts constants, t'as pas besoin d'avoir un actif particulier. Pourquoi pas ? Peut-être que ça va être un truc vachement bien en Mythique Plus. Peut-être que ça va être naze. En tout cas, ça me parait déjà plus sympa qu'avant, parce qu'avant, c'était vraiment pas joué et pas intéressant. Donc à voir ce que ça va donner au niveau des nécros pour le DH. Et on a un énorme nerf du conduit Kyrian qui était évidemment très joué. Le Décret Elysée 1 fait un second Sigil, une seconde après, pour 25% des dégâts. Désormais, c'est 15% rang 1. Boom ! 36% au max. Donc là, dans l'état actuel, on en est sera 21% au lieu de 35%. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. Donc, gros nerf à ce niveau-là. Au niveau du Druid, on a la récupération qui va donner davantage. 116% au lieu de 104%. C'est vraiment pas déconnant. C'est vrai qu'il y avait besoin d'un petit up à ce niveau-là. Donc, pourquoi pas ? En spé-restauration uniquement. Donc ça, c'est bien parce que la spé-restauration avait besoin d'aide. On a un up au niveau du Covenant Adaptive Swarm. Donc au niveau du Covenant Necrolord qui va faire 157% de spell power au lieu de 126% sur le swarm qui soigne et qui va faire davantage également de dégâts. Pour rappel, c'est une dot qui va augmenter les effets des dégâts périodiques et qui peut jump d'un allié à un ennemi un petit peu aléatoirement. Tu la poses et ensuite, ça fait sa vie un petit peu comme le Shackles of the Endowars-y du DK quand t'es qui riant. C'est un petit peu le même principe. Ça peut se spread à gauche, à droite sur un allié, sur un ennemi. Et en fonction du coup, ça va faire soit des soins, soit augmenter les dégâts et t'as ce petit démeuf. Donc ça a été augmenté. Est-ce que ça suffira à être joué comparé à Convox the Spirit ? C'est une grande question. C'est une grande question. Est-ce qu'on peut chercher d'aller chercher Convox the Spirit sur n'importe quel spécé ? Très compliqué. Et on a ensuite un up du Soulbind Ventir. Ça, ça fait plaisir. Donc le niveau du conduit de puissance Ventir, qui fait en gros, c'est un buff de 3 minutes qui te fait en sorte de faire des sorts, etc. qui s'enchaînent. C'est de base normalement fort sur un Feral, même sur un draw d'équipe parce que c'est un stade de 3 minutes. Et de base, c'est un truc qui était très haut sur la bêta, qui était très sympa mais qui était pas mal nerf. Donc là, Revenus Friendly augmente tes chances de critique de 0,8 par stack au lieu de 0,5 rang 1. Donc en réalité, là, nous on en est, ça sera un genre 1,12 par stack. Ça peut devenir vraiment énorme et très intéressant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en sim, etc. Et honnêtement, je trouvais ça très cool le truc mentir, surtout en PVE. Donc à voir ce que ça va donner, surtout maintenant qu'on peut burst et boss. Ça, honnêtement, je crois qu'il y a peut-être un potentiel. Voilà, il y a peut-être, etc. mais de faire un truc pour remplacer le pouvoir des fées. Au niveau du chasseur, un up du Nécrolord du Chakram qui de base était sympa sur la bêta qui s'est fait complètement ravager et le pouvoir des fées était tellement up qu'il n'y a pas de monde qui sépare. 31% au lieu de 27%, ça me semble faible. Ça me semble un up mais pas assez conséquent pour être joué. En tout cas, c'est un up du pouvoir de Nécrolord en chasseur. En plus, c'est quand même beaucoup moins fort. On verra après, mais le pouvoir des Nécrolords a été également amélioré, ce qui est déjà un peu plus sympa. On a également un up au niveau du Covenant 20 tir, Flight Shot qui va faire 112% des dégâts d'attaque en dégâts d'ombre en 18 secondes au lieu de le faire en 14 secondes. Ça va faire plus mal en un peu plus longtemps. En réalité, pas beaucoup plus mal, mais c'est toujours ça. Ça fait que du coup, il fait 25% de dégâts supplémentaires tant qu'il shot sur la cible. Ça, c'est un bon up au niveau du pouvoir 20 tir. À l'heure actuelle, sur les serveurs Life de Shadowlands, ça time 7% plus bas 20 tir que fait. Sachant que c'est un pouvoir uniquement mono-cible. 7% plus bas en mono-cible, sachant que c'est un pouvoir mono-cible. C'est pour te dire l'aberration, c'est-à-dire que du coup, forcément, en chasseur, tu ne joues pas ça parce que dans tous les cas, c'est déjà en dessous sur le seul moment où tu es censé être au-dessus. Donc voilà, même sur du poteau, sachant que c'est une dot mono-cible, c'est quand même en dessous. Évidemment, il y a besoin d'un gros up. L'up est quand même assez conséquent. J'espère que ça va sim au moins aussi haut que le truc d'effet, mais juste en le disant comme ça, ça ne me paraît pas suffisant pour compenser ça. D'autant plus que tu as des liens d'âme chez les chasseurs qui sont forts parce que tu boostes ta maîtrise sur le moment où tu sais ton pouvoir d'effet, qui synergisent avec la précision, qui fait que du coup, ta précision est beaucoup plus forte et fait plus mal. C'est ton pouvoir d'effet. Enfin bref, tu vois l'idée, la maîtrise augmente les dégâts de tes pouvoirs d'effet, la maîtrise augmente les dégâts de ton burst suffisant. Donc ils l'ont upé, c'est bien. Est-ce qu'il sera suffisant ? Je ne pense pas. Au niveau du mage, on a les pouvoirs d'anima. Voilà, ça on va passer, blablabla, ce n'est pas très intéressant. Au niveau des pouvoirs Covenant, voilà, donc des congrégations, on a un up au niveau du Nécrolord qui te transforme en un mage squelette. Ça, c'est assez sexy en termes de trois mots. Ça dure 25 secondes au lieu de 20 secondes et du coup, il est également amélioré. Donc pendant que tu es dans ta forme de squelette, tes éclats de givre, boule de feu et Arcane Blast touche jusque deux ennemis proches de ta cible et font des dégâts de zone augmentée de 15%. Alors, en Arcane, c'est ok parce que Arcane Blast, ça fait des dégâts. En Frost, écart de givre, c'est vraiment pas ça qui fait des dégâts et en mage-feu, c'est pas boule de feu non plus. Donc ça ne sera toujours pas joué dans les deux autres sps-là. Est-ce qu'en Arcane, il y a un buy ? Est-ce qu'il y a un truc à faire là-dessus ? Peut-être ! Peut-être ! Et ça peut être pas mal. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Ça a été un petit peu amélioré. C'est pas déconnant. Au niveau de Mirror of Turment de mes 20 tirs, au lieu de redonner de la mana, ça donne Idéclair, ce qui est vachement plus sympa pour un mage Arcane. Améliore son burst, etc. Donc vraiment, pas déconnant. Le cooldown est réduit de 4 secondes du Fire Blast au lieu de... de 6 secondes, pardon, au lieu de 4 secondes. Donc ça améliore également la récupération des cooldowns de trait de feu sur le mage-feu, ce qui est pas déconnant parce que de toute façon, où tu jouais pas Vantir mage-feu. Donc est-ce que ça suffira aussi ? Je ne sais pas parce que Reset, le cooldown de la combu avec le pouvoir d'effet, c'est goldé. C'est vraiment très très fort. Et ensuite, on a Kiryan qui fait déjà désormais plus de dégâts des arcades et qui va faire encore plus mal sur la durée, sachant que c'était déjà un bis équivalent avec le pouvoir d'effet en PvP en mage-feu. C'est-à-dire, tu peux regarder les vidéos de Miss Jones, il joue Kiryan, il augmente à fond ses dégâts, il met des gros dégâts de malade. C'est vraiment pas mauvais en PvP. Il y a des plays pareil en arcades ou même en feu où tu peux le jouer en PvE, ça reste OK. Ça ne vaut pas le pouvoir d'effet, certes, mais ça reste OK. Donc est-ce que cet up va suffire ? Ce n'est pas dit. Mais ça rend le truc encore plus intéressant, donc pourquoi pas ? Notamment, je pense, mage-feu PvP. C'est là le cas où j'ai vu que ça brillait le plus, donc c'est possible. Au niveau du moine, on a des réductions de coup de mana sur René Ewing Mist en Mistweaver. C'est normal, la SP ponte beaucoup de mana comparé aux autres. C'est une des raisons de son absence dans le PvE à l'heure actuelle. Et un peu dans le PvP, mais bon, le PvP, ça a été up dernièrement avec l'up du cocon, etc. Et c'est la méta qui ne veut pas de moine plus que le moine qui n'est pas bon. Et ensuite, on a également une réduction de mana au niveau de Vigilifier qui fait 4,1% de ton base mana. Ce sera 3,8. Ce sont des petits up de 1 au lieu de 2, etc. Mais c'est toujours bon à prendre. Ça permet de déco plus la mana et de pouvoir avoir plus de viabilité sur cette classe. Ça fait plaisir. Ensuite, on a le paladin sacré, l'aspect la plus forte du jeu de mon point de vue en PvE ou en PvP à l'heure actuelle. C'est très très fort, paladin sacré. Le coût a été augmenté en mana de 14% du base mana à 16% du base mana sur l'orient sacré. C'est pas déconnant, un petit peu plus. Bon, voilà. On a une modification de texte au niveau de l'orat de croisé, très important. Et on a un up léger au niveau de Vankich Hammer, donc le pouvoir Nécrolord qui fait que tu jettes ton marteau sur la cible et suivant l'aspecta, ça va en plus te générer du coup un, deux, holy power quand tu es en holy ou en protection, si j'ai bien compris. C'est les différences que j'ai vues au niveau du texte. Au niveau du prêtre, gros, 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 gros nerf de Spirit Shell qui représente souvent de 60 à 70% d'huiling des prêtres en raid. C'est très très fort, c'est cool, c'est violent sur la dernière ligne du prêtre. Et du coup, on passe de 100% de sa valeur à 80% de sa valeur, donc énorme nerf. Est-ce que ça est mérité ? Bon, potentiellement, oui, parce que ça restera très fort et 65% de son healing, ça fait beaucoup. Alors certes, du coup, c'est beaucoup basé à la suprêtre et ça remplace les autres trucs, etc. Il y a des arguments, des arguments, mais 80%, voilà, c'est beaucoup. Un nerf de 100 à 80%, c'est énorme, parce que là, juste ce qu'on a vu, les nerfs sont très mitigés. D'habitude, ils prennent un marteau. Là, c'est le seul truc qui subit un marteau pour l'instant, avec, on va voir un petit peu plus tard le démoniste. Bon, ça restera jouable, ça restera toujours utilisé, ça restera toujours fort d'ici. Pas de panique, mais ça reste quand même un nerf assez conséquent. Ensuite, on a un up au niveau du légendaire sur le mode mort, alors bon, j'avoue que celui-là, c'est pas le plus utilisé, qui réduit de 12 secondes au lieu de 8 secondes. Est-ce que ça changera quelque chose ? Peut-être, je ne sais pas encore. C'est pas dit, c'est pas dit. On a également des modifications au niveau du pouvoir des fées, des fées, du coup, quand on est chez les prêtres, des attaques directes contre la cible, restaure, du coup, nanana, nanana, ça a été EP, donc la réduction de dégâts a été EP de 10 à 15%, et on a du coup, cooldown de la compétence que tu récupères et d'augmenter de 100 à 150%. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça permet de récupérer plus vite, du coup, 100 à 150, c'est un up, c'est pas un nerf. Parce que du coup, c'est le recovery rate qui est EP de ta compétence. Donc, le pouvoir des fées qui a été monté, 80%, également de 60 à 80%. Donc là, on a quand même des gros up au niveau du pouvoir des fées qui est pour autant la congrégation à l'heure actuelle numéro 1 en prête-rombre. Donc, à voir. Là, on voit également ces disciplines shadow également qui sont modifiées. Donc, il n'y a pas que sacré, il y a les deux qui ont été modifiées. C'est juste que les textes sont différents parce qu'évidemment, suivant l'aspect, ça ne fait pas la même chose parce que tu ne cherches pas à faire la même chose suivant l'aspect. Ok, donc il y a un up, pourquoi pas, sachant que, comme dit, c'est à l'heure actuelle la meilleure congrégation en PVE en prête-rombre. Depuis que tu peux avoir Burst, donc depuis le renom de 30 avec Nia. Et on a également une modification au niveau du pouvoir légendaire sur le très utilisé, pas du tout, sur le mot de mort-douleur qui, quand il expire sur une cible, 3 alliés sont soignés de 75% de spell power. C'était 55, c'est 75. Alors, cette légendaire était déjà très particulière. Donc voilà, elle était EP. Pourquoi pas ? Est-ce que ça suffira d'avoir joué ? Je ne pense pas, mais bon, au moins, voilà, elle était EP. Au niveau du soulbide, du soulbide des fées, donc du coup, ça a été augmenté, c'est passé de 60 à 80% le pouvoir, donc c'est pas mal non plus, ça rend le conduit complètement plus viable, donc fait qu'il va revenir, fait qu'il est déjà là, si on regarde rapidement, tiens, et même au niveau de Warcraft Log, tu prends par exemple les petits prêtres, ils sont déjà tous fées, donc pourquoi ils up fées ? Alors que normalement, ils up les congrégations et j'en sais rien honnêtement. Après, fées s'est choisie principalement, encore une fois, à cause des liens d'âme, parce que Prétrombe ne bénéficie que très peu des pouvoirs de base des congrégations et beaucoup plus des liens d'âme. Oh, vache, ils font quand même des sacrés dégâts les Prétrombe. Mais comme on peut le voir, fées, 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 inventir, fées, 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 inventir, fées, 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 enfin, voilà, tu vois l'idée, énormément, énormément de fées. Oh, il y a un nécro, oulala, mais il y a beaucoup, beaucoup de fées, donc c'est déjà ce qui est le plus joué, donc je suis un peu surpris de ça, à voir si ça restera ou pas, ou s'ils ne sont peut-être pas rendus compte qu'en fait, fées étaient repassées devant, je ne sais pas. Au niveau du voleur, du coup, on a une modification, au niveau du texte, c'est dans le bonheur, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et, comme dit, nouvelle modification de flashisation, qui a été changée 40 000 fois, désormais, 1,5 minute de cooldown, tu te frappes la cible pour 100% de dégâts d'attaque, d'ombre, c'est pas énorme, mais au moins ce sont des dégâts d'ombre, et qui augmente la portée à laquelle tu peux attaquer avec tes attaques de mêlée de 6 pendant 10 secondes. C'est un aspect de l'aigle du chasseur survie en version très très nulle. Je ne sais pas quoi dire, voilà, ça existe. Je ne vois absolument pas dans quel cas le fait d'avoir 6 de portée en plus pendant 10 secondes va te changer quoi que ce soit. pour 1,5 minute de cooldown et pour un pouvoir de corrégation, sachant qu'en plus les yerdames sont moins intéressants, parce que tu as des buffs de hâte, etc. sur Nadija et ça ne t'intéresse pas. Je n'ai aucune idée de le sens de cette modification, donc si tu en as eu une, n'hésite pas à la dire en commentaire, peut-être que j'ai raté quelque chose, mais en tout cas, en l'état, je suis perplexe. Shaman, pas de modification, c'est juste du texte. On a un up au niveau de faille transfusion qui est joué par aucun shaman à l'heure actuelle, donc c'est bien qu'ils appellent les covenons qui ne sont pas joués, qui fait que tu transfères la cible, c'est une canalisation en gros, que tu fais et du coup, qui va faire des dégâts et qui va également... Je vais relire parce que je n'ai pas envie de prendre sur un plus. Donc transfert la force de vie jusque 4,5 dans la zone où tu canalises qui fait 117% de spell power en termes de dégâts de nature qui se split de façon équivalente, donc un peu comme un météore qui est socable du coup par les ennemis en 3 secondes. Le fait de le canaliser complètement en amio, évidemment, tu donnes 3 charges de maestrom parce que tu n'as pas pendant ce temps-là, donc évidemment, il te redonne un peu ce que tu as perdu. Le fait de réutiliser fait transfusion, c'est ça, redonne 60% des dégâts que tu as fait pour soigner tes potes pendant 20 secondes. En gros, tu canalises, ça fait des dégâts et ensuite, tu relâches, ça soigne tes potes. Ça a été amélioré, les soins et les dégâts, donc c'est assez logique parce que c'était vraiment nad. Est-ce que ça sera suffisant ? Ça, honnêtement, je laisse les experts en parler parce que moi, ça ne me paraît vraiment pas suffisant. Après, c'est fort. Tu as les boves à maîtrise, etc., etc., mais bon, de là à réussir à remplacer le Nécrolord qui te file les remous en plus sur les airshams, de là à remplacer le Ventir sur un Amelio ou le Nécrolord de nouveau sur un Shaman LM qui va en plus augmenter avec Vague Primordiale, ton intelligence, qui va refaire des doubles explosions de lave, etc., qui refait proc la maîtrise, qui refait proc sur toutes les cibles sur lesquelles tu as un Orion. Bordel ! En instantané en plus, qui repose également un Orion. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça changera quelque chose. À voir, on a un app également du bouclier d'éclairs. Pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas. Qu'il faudra faire plus. C'est vrai que c'était vraiment naze. De 3,6 à 15%, c'est x5, x5 la puissance du truc. Mais est-ce que ça sera joué peut-être dans certains cas en PVP, mais je ne pense pas plus que ça que ça servira trop à voir. Peut-être en solid XP. On a Primordial Wave qui a été augmenté sur Remous, qui fait que tu vas soigner plus sur Remous et en éclair sur le Shaman Amelio. Alors, Shaman Amelio ne jouait de base pas Necrolord, sauf si tu te joues en off-spe. Donc, tu seras toujours content, ça va être un peu EP. Est-ce que ça suffira à le jouer ? Je ne suis vraiment pas certain. Mais par contre, c'était déjà la spé bis en Shaman Resto et le fait qu'il l'hupp, je trouve ça super chelou. Mais du coup, ça sera encore plus fort si ça reste en l'état. Pourquoi pas ? 100 à 150%, c'est énorme. Sachant que c'était déjà bis parce que tu joues déjà à la légendaire sur les Remous, les pouvoirs d'Anima, on va skipper parce qu'on s'en tape. Au niveau des Cup Notes, on a vu tout à l'heure pour les Fées, on a vu tout à l'heure pour le Nécro. Ah, on a également le Kyrian, Vesper Totem qui a été augmenté 64 à 80, 73 à 91. C'est pas mal et il y a moyen que du coup, on revoie la utilisation de Vesper Totem, notamment pour nos petits joueurs de Mythique Plus où c'est une congrégation qui est OK pour les faire du Mythique Plus sur un Shaman LM, sur un Shaman Amelio voire même sur un Shaman Resto. Donc, pourquoi pas. Je pense pas que ça changera en Amelio mais sur les deux autres P il y a moyen que ce soit pris. Démoniste, alors là, on est la seule quasiment ou si ce n'est la seule modification d'équilibrage pure qui touche une classe et elle est conséquente. Maléfique Rapture, ça passe de 0,333335 à 0,275. Nerf vraiment conséquent en 0,33 à 0,275 c'est conséquent sur Maléfique Rapture qui est quand même une des sources de dégâts très, très, très majeures en démo à fli. qui est très forte évidemment, démo à fli, ça roule sur le palier à l'heure actuelle. On va pas se mentir, si on fait statistics et qu'on va dessus c'est quand même top 2 c'est quand même très, très fort. Si on va là sur le démo à fli, voilà, il est largement au-dessus donc il mérite effectivement un petit nerf, un petit ajustement. C'est un petit ajustement, c'est mérité, ça me semble pas déconnant mais quand même, c'est un nerf assez conséquent du démo à fli. On a modification de texte au niveau du tirant et au niveau des covenants, on a un up au niveau de 20 tirs qui va faire davantage de dégâts, très, très léger. Très, très léger et sur la durée, donc est-ce que ça suffira à le voir jouer ? Le truc qui met les malédictions aléatoires de langage, de faiblesse, je pense pas, mais de fatigue d'ailleurs, non, plutôt fatigue ? Non, c'est faiblesse, c'est faiblesse, ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il sera joué pour autant mais en tout cas, petit up, c'est pas déconnant vu que c'est pas joué. On a une modification au niveau du talent qui fait que ça coûtera zéro rage, le fait de jouer une pending victory. C'est déjà quasiment pas joué à part sur du contenu solo donc je vois pas trop l'intérêt mais en tout cas, voilà, ça mérite d'exister. Peut-être que c'est joué dans des cas très particuliers dans lesquels j'ai pas connaissance mais en tout cas, ça a été un petit peu up ce talent, donc c'est le talent sur ivresse de la victoire, pourquoi pas. Pouvoir d'anima, blablabla, on passe parce que de toute façon, Torghast, c'est bidon. Si t'es intéressé, n'hésite pas à aller checker toi-même le lien, je vais le mettre en bas mais je te laisse regarder les pouvoirs d'anima par toi-même si c'est un truc qui t'intéresse. On en y veut des coupes notes et là, on a une grosse modification donc encore une fois, c'est pareil, un peu comme le DH, c'est un truc qui a été changé 40 000 fois qui n'aura jamais convenu donc il a encore une fois remodifié, c'est le Nécrolord sur le guerrier, 2 minutes de cooldown au lieu de 3 minutes. Brandir, ta manière du conquérant te donne 500 de maîtrise, c'est beaucoup, 500 de maîtrise c'est l'équivalent quasiment d'un trinket. On use, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, c'est même plus, honnêtement c'est même plus, c'est... ça va être peut-être 15 à 16% de maîtrise environ de tête comme ça donc c'est quand même pas mal pour un guerrier, ah non je parle, pour un Fury honnêtement je ne sais pas. Et ça te file 30% de vitesse, bon en tout cas 500 de maîtrise c'est beaucoup, tu peux regarder par rapport à ton propre personnage c'est vraiment pas mal du tout et 30% de vitesse de déplacement supplémentaire à toi et à deux alliés proches et en plus tu ne peux pas être réduit en vitesse de déplacement en dessous de 100% comme un loup fantôme de Shaman ou comme une avancée de la mort passive du DK mais en version améliorée parce que c'est... tu passes de 70 à 100. beaucoup, ça dure pendant 15 secondes donc c'est comme un gros trinket supplémentaire un gros trinket supplémentaire les 500 de maîtrise c'est vraiment pas mal hein c'est vraiment pas mal et en plus de ça ça te génère 4 de rage par seconde pendant 15 secondes donc 15 fois 4 30, 60 60 de rage générée sur les faits augmente ta maîtrise de 500 augmente celle de tes potes c'est fort honnêtement les mecs ils vont te demander de jouer ça dans ton raid pour parser 500 de maîtrise t'imagines tu leur files un trinket en plus à l'open en plus de l'infusion dis-toi il y a des mecs qui vont parser rien qu'avec ça donc à la base c'est un truc qui est de base censé plutôt être réservé vers un DK enfin vers un war tank parce que filer un buff à tes potes généralement c'est plus un truc de tank qu'un truc de DPS en vrai les DPS sont un peu plus égoïstes c'est comme ça on le sait ils cherchent plus leur propre log mais honnêtement c'est pas mal en vrai c'est pas mal il y a peut-être un truc à faire est-ce que ça va valoir ventir enfin aller chercher de ventir ça va être dur mais je suis très content de cette modification je trouve elle fait sens elle est sympa elle fait debuff à tes potes honnêtement il y a un sens ça augmente toi même pourquoi pas pourquoi pas et du coup c'est toi qui la brandit donc ça te file un buff à toi donc vraiment c'est pas déconnant du tout et au niveau du soulbind ça augmente ta force de 10% c'est pas mal non plus le fait d'avoir quand tu bannis quand tu montres ta bannière t'as 10% bon après c'est sur 2 minutes de cooldown tes bursts ils sont sur 1 minute 30 en war 45 secondes et 1 minute 30 sur un war arm sur un war fury c'est 1 minute environ donc peut-être qu'en fury ça sera pas mal sauf que en tir c'est vraiment vraiment très fort en fury en armes du coup à cause du fait que les cooldowns ne correspondent pas j'ai peur que ce soit pas ouf mais en fury ça peut être pas mal ça peut être pas mal la maîtrise est forte en fury aussi la maîtrise est forte en fury aussi donc il y a moyen de faire un truc il y a moyen de faire un truc je suis assez content de cette mode live je te laisse me dire ce que t'en penses toi évidemment évidemment et pour rappel ouais j'ai été passé rapidement dessus parce que je l'ai parce que je suis quelqu'un de malin on a une modification au niveau de flashcraft alors je l'ai pas retrouvé bon c'est pas grave maintenant flashcraft donc le pouvoir des necrolords qui était clairement on va pas se mentir beaucoup moins fort que les autres celui qui file un bouclier ça va te filer un bouclier qui est quand même beaucoup plus important donc il va aller au delà de ce que t'avais avant et ça réduit les dégâts que tu subis de 30% pendant que tu canalises donc de base c'est 40% ça va monter à je pense 80% le fait de passer proche d'un corps ennemi ça consomme leur essence qui réduit le cooldown de ton flashcraft de base tranquille donc tu vas avoir un cooldown qui est réduit tu vas avoir un bouclier qui est plus important et pendant que tu le canalises ça va te faire un wall donc tu peux l'utiliser de façon intelligente tu sais que tu vas te prendre un pic d'une compétence t'as un gros truc qui arrive boum canalisation tu réduis 30% les dégâts et ça devient une compétence skidée à utiliser intéressante qui file un bon bouclier la Nécro Lord honnêtement ça a de la gueule ça a autant de gueule que les Nécro Seigneurs qui sont vraiment sexy et ça me fait vraiment très plaisir cette modification de congrégation et rien que pour ça je signe sur le pré-page sur le PTR et j'ai envie que le PTR soit déjà sur le jeu bon je te laisse me dire évidemment qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça de toutes ces modifications de cette vidéo d'ailleurs est-ce que t'aimes bien les petites vidéos d'actualité où on parcourt un peu tout ça et je donne mon avis je te souhaite une excellente journée n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu à liker la vidéo à la partager à t'abonner également ça ne coûte rien et tu peux te désabonner à tout moment c'est quand même super pratique prends bien son temps et on se retrouve super vite